Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets, et qui est là même l'été. Et oui, pas de baisse de régime, il n'y a pas de raison, c'est l'été, c'est là où vous avez le temps de vous former, de changer de vie, où vous êtes sur la plage, les gosses sont en train de faire des châteaux de sable, et vous, vous ennuyez avant, vous vous souvenez avant, avant les smartphones, comme on s'ennuie à la plage, on avait chaud, ça collait, les livres, on ne savait jamais s'il fallait se mettre sur le dos, sur le ventre pour les lire. Et bien maintenant, tout a changé, vous pouvez avoir vos airpods, être sur la plage, ou que sais-je, travailler avec votre chef qui est en vacances, et donc vous pouvez écouter les podcasts, ou alors vous êtes en train de déménager, faire des travaux, ou que sais-je. En tout cas, vous pouvez écouter l'épisode de la semaine de Bye Bye Patron qui sort chaque mercredi à 7h. J'espère que l'épisode de la semaine dernière avec Xavier vous a plu, j'ai eu pas mal de retours, maintenant on a un groupe Telegram aussi, donc avec les auditeurs du podcast, à l'heure où j'enregistre, blablabla. À l'heure où j'enregistre, on a 45 personnes sur ce groupe Telegram, et j'ai déjà commencé à poser des questions, donc sur le groupe, vous pouvez commenter les épisodes, et aussi si vous avez des questions, ou si j'ai des questions à propos d'investissement, d'immobilier, je la pose directement sur le groupe, et chacun peut se donner son avis. Par exemple, là, je suis reparti en visite, ça faisait très très longtemps que ce n'était pas arrivé, mais depuis mi-juin, j'avais plus d'achat en cours. En fait, en juin, j'ai signé trois biens, et ça m'avait demandé pas mal d'énergie, notamment avec les banques, parce que j'avais travaillé avec une banque en dessous de tout, qui m'a demandé beaucoup de temps. C'était un mauvais choix de banque, je ne l'ai su qu'à postérieure et souvent, on s'en rend compte comme ça. Et j'étais un peu rincé, en plus, un des biens qu'on a acheté, alors c'est surtout Michel, mon associé, qui s'est occupé de gérer le chantier, mais on avait un chantier à faire, là, maintenant, c'est fini. Donc voilà, j'avais fait une pause de un mois sans achat, sans visite. Je suis reparti en visite, et j'avais des questions sur des biens, sur la stratégie à adopter pour envoyer une offre. Je l'ai balancé dans le groupe Telegram, et j'ai eu des super retours. Donc, pour faire court, en fait, c'était un bien, et c'était possible d'acheter le bien seul, le bien avec un garage, le bien avec deux garages. Et je m'interrogeais sur la meilleure stratégie à adopter. Voilà, le groupe Telegram, si vous voulez nous rejoindre, dans la description du podcast, comme toujours, où que vous soyez. Merci à tous sur Spotify, j'ai plus que 100 notes. Ce n'est pas beau, ça ? 100 notes, incroyable. 100 personnes qui ont cliqué sur le bouton sur Apple Podcast, 77 notes. Et un nouvel avis, un nouvel avis, elle n'est pas belle, la vie. À l'app, je vous le lis, il vient de Apple Fred 68, mais je sais que sur Insta, tu t'appelles Insta Fred 68. 68, ça, ça sent bon l'Alsace. Clairement, mon podcaster alsacien préféré, le choix de ses intervenants sont top, et fournit plein d'idées d'investissement. Découvrir le parcours de personnes qui y sont arrivées montre qu'avec une bonne stratégie, du temps et de la rigueur, tout le monde peut arriver à un bon résultat, ne change rien à ta formule. Et l'épisode du jour avec Claire, franchement, il reprend point par point ton commentaire. Claire, elle est ultra déterre. Franchement, elle s'appelle Claire Dussier sur les réseaux. Moi, si j'avais choisi, je l'aurais appelé Claire la déterre. Claire, elle a été juriste et aussi investisseuse. Elle a les deux casquettes. C'est incroyable. Elle a une troisième casquette, elle est alsacienne. Et oui, l'Alsace, c'est beau, il fait bon, ça sent bon, surtout l'été. Alors bon, parfois, je parle peut-être un peu trop de l'Alsace, où je surprivilégie cette région. Mais voilà, moi, je suis expatrié. Quand on est expatrié, ses racines, temps en temps, elles nous manquent. Donc, dès que j'ai un petit retour, un petit retour aux sources, ça fait toujours du bien. Et Claire, c'est la première personne que j'ai rencontrée dans la vraie vie, suite, en fait, à tout mon parcours de réseaux sociaux et bien avant le podcast. Donc, en fait, Claire, je l'avais rencontrée sur Instagram, voilà, au fil de... J'avais commenté une de ses stories où elle décollait du papier peint. Et puis ensuite, je me suis aperçu qu'elle était de Strasbourg. Voilà, on a étudié dans la même ville, plus ou moins à la même période. Si ça se trouve, on s'est croisés au Resto U ou à la BU, à la bibliothèque universitaire. Mais en tout cas, on ne s'était jamais parlé. Et là, je vois des réseaux sociaux. Grâce à ça, on peut rencontrer quelqu'un qui vient de la même région. Et c'est super sympa d'échanger. Parce que forcément, les investisseurs de... Moi, j'investis beaucoup en Alsace. Donc, quand vous échangez avec des investisseurs de votre région, on vous parle de villes qui fonctionnent bien, de stratégies qui fonctionnent bien, en fonction des villes, des projets urbains qui se développent, etc. Donc, vraiment, ça a été vraiment une joie de la rencontrer. Et puis, elle ne fait pas les choses à moitié. Elle a complètement changé de parcours professionnel. Donc, comme tu l'as dit dans ton podcast, monsieur... Dans ton avis, monsieur, Apple Fred ou Insta Fred. Voilà, elle a pris le temps un peu. Elle a mis les choses en place. Et maintenant, j'ai l'impression qu'elle est très heureuse avec la vie qu'elle mène. Et avec là, on aurait pu faire un épisode complet sur son parcours. Parce que justement, il est vraiment atypique. Et elle a réussi un concours qui était très compliqué pour au final changer de voie professionnelle. Mais j'ai préféré, et puis bon, on s'est mis d'accord tous les deux, faire un épisode principalement orienté sur comment bien maîtriser les textes légaux, à quoi il faut faire attention quand on est investisseur et comment faire pencher la balance de son côté, sachant qu'on le sait très bien, notamment le contrat de bail. C'est un contrat qui est très déséquilibré à la faveur du locataire. Donc, il faut vraiment être carré dans tout ce qu'on fait quand on est investisseur. Ne faites pas n'importe quoi. On est là pour faire 2 millions d'euros, des gros bifetons, mais toujours en faisant très attention à ce qu'on fait. Voilà, on fait les choses au sérieux. Peut-être que parfois, on ne se prend pas au sérieux, mais on les fait sérieusement. On va parler de quoi avec Claire ? On va parler notamment comment est-ce qu'on vend ou à quoi il faut faire attention quand on achète un appartement qui est déjà loué. Qu'est-ce que je pense ? Qu'est-ce qu'elle pense des protections juridiques ? Comment on fait le choix d'un bon candidat ? Comment est-ce qu'on identifie des papiers qui seraient falsifiés ? On va parler aussi un peu de copropriété, des frais d'exécution qui sont à l'achat. Donc, quand vous avez un jugement d'expulsion, qui doit payer les frais de huissier ? Comment ça se passe une expulsion et tout ça ? Et bien d'autres choses encore. Ça vous met l'eau à la bouche. Parler de texte juridique en plein été, sous la canicule. Mais c'est super important et vraiment, Claire, elle va nous éclairer justement sur des aspects. Elle ne va pas faire du blabla juridique, des textes comme dans le sketch des inconnus où on ne comprend rien. Elle va droit au but. Et pourquoi est-ce qu'elle arrive à faire ça ? Notamment parce qu'elle est investisseuse elle-même et qu'elle a formé aussi, elle est speaker dans pas mal d'événements. Et elle a formé aussi des investisseurs à faire les choses vraiment de façon carrée. Par exemple, notamment les états des lieux d'entrée et de sortie. Donc voilà, ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec Claire. Avant de la retrouver, je fais juste un petit point sur... J'ai repris les visites, tiens. J'ai repris les visites, comme je vous l'ai dit par rapport au canal Telegram. Les agents IMO, toujours au top niveau. Donc il y a ceux qui n'arrivent pas à ouvrir les boxes de parking, qui me demandent de le faire. Et c'est moi qui dois m'occuper des cadenas parce qu'ils n'arrivent pas à ouvrir un cadenas. Là, il y a les agents IMO qui me disent que pour refaire la façade d'un immeuble, ça coûte, pour un 50 m², 2500 euros. Disons que j'y crois moyen, surtout avec les normes écologiques. De ce que j'en sais, c'est plutôt dans les 15 000 euros, 10-15 000 euros. Donc j'ai eu ça. J'ai eu l'agent IMO qui ne savait pas mesurer avec un mètre laser. Donc c'est moi qui ai dû lui faire les maîtres de son appart qu'elle vend depuis 2 ou 3 mois. Voilà, c'est toujours le top. Il y a eu énormément d'annonces avec des numéros de fixe, des agents IMO qui ne me laissent même pas leurs numéros de portable, etc. Elle n'est pas belle la vie à l'heure qu'il est. On est samedi 23 juillet et j'ai envoyé deux offres. On verra bien ce que ça donne d'ici à ce que le podcast soit diffusé. J'espère que le podcast avec Xavier vous a plu. J'ai eu aussi énormément de retours par rapport au podcast que j'ai fait chez Tony. Donc je suis passé chez Tony. Tony, une vie de liberté et qui est Tonton Mindset. Et on a fait un podcast sur les punchlines de rap. On avait choisi, on avait fait le match à aller sur mon podcast. Donc c'était l'épisode du 22 décembre. Et puis j'ai fait, je suis passé sur son podcast pour le match retour. Et à la fin, on a clôturé ça avec un petit rap. Alors pour raconter la petite histoire, Tony, on devait enregistrer, je crois que c'était à 14h30 le dimanche. Et dimanche matin, il m'envoie un WhatsApp et il me dit « Écoute, mec, j'ai fait un truc, j'ai posé un rap. Ça m'a pris pas mal de temps. » Et je me suis dit « C'est le bon moment où j'avais. » Je ne sais pas, il était 10-11h. Enfin, je devais déposer des gens à la gare et tout. Je reviens, il est 11h du matin. J'ai dit « Tony, envoie-moi la prod, l'instru. » Et donc j'ai écrit un petit texte et puis je l'ai envoyé juste avant qu'on fasse le podcast. Et puis il était très agréablement surpris. Et franchement, on s'est trop, trop marré. On nous demande, pas mal de gens nous ont demandé un album. Eh bien, écoutez, si on fait un album, on aura besoin de vous. Parce que ça prend un temps fou et que je ne suis pas sûr qu'on aura l'inspiration pour faire tout un disque de 15 titres. En tout cas, bon, après, on va dire, on sort des podcasts tous les deux, toutes les semaines. Donc l'inspiration, on en trouve. Mais voilà, on s'est vraiment bien marré. Si vous n'avez pas écouté l'épisode, vous pouvez écouter l'épisode chez Tony. Une vie de liberté. Merci pour tous les retours que j'ai eus aussi de Xavier Kada, par rapport notamment à ce podcast, de Vince L'Audacieux, de Nyx, de Chey Invest. Merci à vous pour les retours. Et ce que j'adore, si vous voulez partager en story, c'est en fait, quand vous écoutez le podcast, vous prenez une photo de l'endroit où vous êtes. Bon, il y en a qui m'ont dit, ouais, moi je l'écoute, je ne l'écoute pas dans des conditions que tu voudrais connaître. Mais sinon, si vous êtes dehors, au grand air, en vacances, je ne sais pas où, vous prenez une photo, vous me taggez. Voilà, j'écoute le podcast à la plage, dans la nature, je ne sais pas, dans votre voiture. J'aime trop voir ça. Donc, merci à tous. On va démarrer avec Claire. N'oubliez pas, partagez, likez l'épisode. Franchement, l'épisode d'aujourd'hui, ça pourrait être une formation payante, parce que Claire, elle a vraiment bossé pour vous délivrer un contenu d'hyper bonne qualité. Donc, partagez le podcast. Je pense que n'importe quel investisseur ou investisseur en devenir, il devrait l'écouter. On se retrouve avec Claire de l'autre côté. Jingle. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on est accompagné d'une Alsacienne, c'est pas beau, un peu d'Alsace sur ce podcast, ça manquait. Salut Claire, comment ça va ? Salut Bye Bye Patron, ça va. Merci beaucoup pour ton invitation. Et toi ? Eh bien, ça me fait très plaisir de t'avoir, d'autant plus que ça fait un petit moment qu'on se connaît à présent et qu'il était plus que temps que tu passes sur le podcast. Alors aujourd'hui, on va parler de deux choses. On va parler de ton parcours qui est assez atypique et on va aussi parler de ta spécialité, ce qui est le fait d'être à la fois juriste et investisseuse. Avant de commencer, j'aime bien que les invités, ou invités et eux, ils présentent une expérience professionnelle un peu insolite. Qu'est-ce que tu pourrais nous en partager, s'il te plaît ? Avec plaisir. Donc pendant mes études de droit, je cherchais déjà à gagner un peu de sous et en même temps faire ça pour m'améliorer professionnellement. Donc je me suis portée candidate auprès d'un huissier de justice pour être témoin au niveau des ouvertures forcées. Donc ça veut dire que quand l'huissier de justice va péter une porte entre guillemets, il a le droit quand il le fait avec le serrurier, si le débiteur est absent ou qu'il refuse l'accès, il faut des témoins, pour simplifier. Et donc j'étais une de ces témoins. Donc on avait rendez-vous à 6h30 au centre de Strasbourg et puis on allait voir soit des squats de caves dans le quartier d'Aude-Pierre, si vous connaissez, big up à Strasbourg, ou alors des saisies, ce genre de choses. Donc ça m'a mis, c'était en troisième année de droit, ça m'a mis le pied à l'étrier de voir que, bien sûr, c'est quelque chose de très difficile et que ça n'empêche pas d'être humain. Et je pense que les personnes qui parlent la suite dans mon parcours juridique, et notamment au niveau huissier ou clair d'huissier, sont tombées sur moi, je leur ai toujours laissé une chance, bien sûr, de régler leur dette et toujours en restant humain. Voilà. Et je gagnais quand même 6,60 euros par porte ouverte, donc tu vois, j'espérais toujours qu'on fasse au moins 5 ou 10 portes le matin, donc ça me rapportait 60 euros pour ma matinée. C'était plutôt rentable en tant qu'étudiante en droit. Et c'était souvent des caves ou des garages ou c'était chez des gens ? Alors, c'était les deux. C'était les deux. Et puis, justement, au niveau des squats, je me demandais un peu à quoi ça ressemblait. Moi, je n'avais jamais vu ça. En fait, c'est plutôt bien installé. C'était des mecs qui défoncent des portes dans des caves pas trop occupées, mais ils se mettent un petit canapé, une télé. Donc ça, on devait aller constater ça et faire le rapport aux propriétaires. C'était des bailleurs sociaux, clairement. Et puis après, au niveau des gens, les saisivantes, c'est-à-dire le fait de saisir des meubles, ça existe dans la loi, mais ça ne se fait plus trop en pratique parce que saisir une télé, ça ne vaut pas grand-chose. Les meubles ICA, ça ne vaut pas grand-chose, mais c'est plus pour l'aspect psychologique. Et surtout, trouver un accord avec la personne parce que c'est plus simple pour tout le monde et plus rapide. Ok, super. Et tu sais, j'ai une question qui me vient tout de suite et après, on enchaînera sur le parcours. J'ai déjà eu deux amis à moi, à Bayer, qui ont eu des locataires. Donc, un, c'était un garage et l'autre, c'était vraiment un appartement qui sont allés en prison. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Est-ce que tu dois... Donc, forcément, ils ne payaient pas. Comment ça se passe dans ces cas-là ? Est-ce qu'il y a deux traitements juridiques différents en fonction de si c'est un box de garage et une habitation ? Exactement. Tout à fait. Déjà, le premier critère, effectivement, c'est le paiement parce que parfois, le paiement peut continuer même si la personne est en prison. Donc là, ce n'est pas parce qu'un locataire est en prison que le paiement peut être résilé. En tout cas, dans la loi, ce n'est pas prévu. Après, au niveau du garage ou d'un paiement d'habitation, effectivement, un paiement d'habitation classique est beaucoup plus protégé en droit français qu'un garage, en fait. Un garage, en principe, c'est ce qui s'appelle un paiement civil. C'est un paiement sur lequel vous mettez d'accord sur le bien loué, sur le prix, mais il n'y a pas toutes les protections qu'on peut connaître qui sont très longues comme en paiement d'habitation. Je peux recommander un schéma d'expulsion, entre guillemets, de la procédure d'expulsion un peu longue en paie d'habitation pour les gens qui le souhaiteraient qui se trouvent sur mon blog. Donc, vous le retrouverez sur recouvrement-facile.com. Et bien voilà, il n'est jamais trop tôt pour faire une petite pub sur le blog. Allez voir le blog de Claire. On y apprend. Justement, c'est pour ça que je voulais t'avoir absolument sur le podcast parce que tu as une vue un peu différente des investisseurs, on va dire un peu sur le tas qu'on peut être, où on a appris des lois en lisant à droite, à gauche. Mais voilà, on n'est pas parti de la loi pour devenir investisseur. On est souvent parti du fait d'investir pour se tourner vers la loi. Est-ce que tu pourrais nous raconter ce que tu fais aujourd'hui ? Oui, avec plaisir. Pour compléter ce que tu as dit avant, en fait, je n'aime pas du tout le blabla juridique. C'est pour ça que les investisseurs apprécient mes partages. J'ai aussi mis les pieds, par exemple, dans des appartements dégueux. En fait, pour te dire, je prévoyais toujours une tenue d'expulsion. Donc, c'est des habits que j'étais prême à m'ajouter si je me tapais des puces. Je ne sais pas trop quoi. J'ai pas mal d'expérience de terrain. Donc, je sais ce qui intéresse les investisseurs et ce qui ne les intéresse pas. Alors, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Je suis une ancienne claire du siège de justice et j'ai terminé, on va dire, mon contrat de travail façon salariée il y a un peu plus d'un an maintenant. C'était début 2021. Donc, je partage mon temps entre différentes activités. La première, c'est de partager, d'avoir des formations en ligne, en fait, au profit des investisseurs immobiliers. Par exemple, j'ai une formation en ligne qui plaît beaucoup sur l'état des lieux, comment réussir un état des lieux, comment on réussit surtout l'après-état des lieux de sortie parce que c'est toujours là qu'il y a les problèmes. Donc, avec, voilà, modèle de document, modèle de courrier juridique. J'ai une autre activité qui est le fait d'accompagner des élèves huissiers ou commissaires de justice aujourd'hui à réussir leur examen professionnel. Et j'ai également ce que je considère comme une autre activité parce que ça demande quand même plus de gestion que de la gestion locative classique, c'est la location courte durée puisque j'ai plusieurs Airbnb, comme on dit, plusieurs locations courte durée à gérer. Et je suis super haute sur Airbnb et je souhaite le rester, donc ça demande du travail et de l'attention. Ok. Ouais, bah super haute, félicitations, parce que pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai vu que j'avais reçu un 4 sur 10 mois sur Booking parce que j'ai une voyageuse qui n'a pas pu suspendre, en fait, les draps. Donc, on lui avait prévu 3 draps pour 15 jours. Visiblement, ça ne lui a pas suffi. Donc, elle les a lavés et elle ne pouvait pas les étendre parce que c'est un studio. Donc, elle les a mis sur les arbres de la résidence et une voisine lui a dit que ce n'était pas possible. Et du coup, j'ai eu, voilà, un 4 sur 10 par rapport à ça. Donc, ça fait toujours un peu chier. Et donc, on voit qu'être super haute, c'est un travail de chaque instant. Exactement. En tout cas, le point commun de ces activités, c'est que j'ai voulu concevoir mon quotidien pour être fait à 100% en ligne. Ok. Donc, tu délègues forcément les entrées-sorties de tes Airbnb et puis, donc, vu que tu es formatrice, tu peux faire ça de... De n'importe où dans le monde. De n'importe où dans le monde. Et pourquoi, est-ce que tu en parlais, pourquoi est-ce que tu as quitté ce beau métier si apprécié du monde des huissiers de justice pour te tourner justement vers ce type d'activité ? Alors, on voit bien, tu l'as dit, tu peux travailler de partout. C'est déjà un sacré avantage. Pourquoi tu as voulu changer de voie alors que tu avais réussi quand même un concours qui était, je ne sais pas, il y a à peu près 10%, je pense, de réussir. Beaucoup de concours juridiques sont assez compliqués et celui d'huissier en fait partie et de ce que je sais aussi, en plus, tu ne peux te rater qu'un certain nombre de fois à limiter. Exactement. Excellente question. Donc, j'ai réussi mon diplôme d'huissier de justice à l'époque, donc commissaire de justice aujourd'hui et du premier coup en plus. Donc, il n'y a que 4 possibilités de le présenter. Donc, j'étais moi-même surprise honnêtement de réussir du premier coup. Et en fait, une fois que j'avais réussi mon diplôme, j'ai eu quelques mois de chômage et en fait, j'ai trop aimé. Alors, je vais un peu casser les codes mais ce n'est pas grave. Tu vois, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai pu organiser mon quotidien comme je le voulais. Je pouvais voir mes amis la semaine, je les ai invités à déjeuner. J'ai fait du bénévolage et promené des chiens à la SPA. Moi, j'adore les animaux donc voilà, j'ai pu faire ça. Je suis aussi partie quelques jours en Thaïlande par exemple. Enfin bon, bref. Et en plus, au chômage. Mais voilà, à un moment, je me suis dit, il faut quand même que je m'y remette. Cette belle vie de chômeur ne peut pas continuer. Donc, j'ai cherché une étude. J'ai cherché à racheter une étude du ICI de justice à m'installer. Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais à l'époque. Donc, je me suis dit, ce n'est pas grave. Je vais retourner en tant que claire du ICI titulaire de l'examen professionnel et contribuer à une étude. Et en fait, le temps passant, j'avais plus de deux heures de trajet par jour. Je voyais que mes horaires, je ne pouvais pas les modifier. Par exemple, j'avais deux heures de pause le midi. Aucun intérêt quand on est salarié. Donc, j'avais demandé au chef est-ce qu'on peut réduire à une heure la pause ? Bien sûr que non. Donc, il avait refusé. Évidemment, qu'est-ce que tu fais quand tu as deux heures que tu as personne qui t'appelle ? Tu travailles. Tu travailles. Ce n'est pas belle la vie. Exactement. Donc, il avait tout intérêt à me le refuser. Donc, je commençais à voir un peu les limites du système et ça me pesait beaucoup. Mais je me suis dit, attends, j'ai coché toutes les cases. J'ai les diplômes qu'il faut. J'ai le CDI. Je n'avais pas un salaire de folie non plus. Je gagnais 1,830 euros net en 39 heures, dont 50 euros de SNCF. Donc, ça faisait 1,880 euros net. Donc, ce n'est pas dégueu. Mais ce n'est pas non plus super. On n'est pas en Thaïlande quatre fois par an avec ça. On est bien d'accord. Ah, j'avais un 13e mois quand même. Généreux. Voilà. Donc, je me suis dit, je ne comprends pas. J'ai coché toutes les cases. Pourquoi ? je suis malheureuse. Je me sentais même mal. Tu vois, je commençais même pour te dire. J'en voulais presque à mes parents m'avoir fait faire des études, alors que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à son enfant. Donc, je dis, non, non, il faut que je trouve des solutions. Et puis, j'ai vu une pub pour un livre. Je ne savais pas du tout qu'il avait écrit. Et ce livre, ça s'appelait Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Et c'était totalement mon mou. Je me suis dit, punaise, j'ai réussi mes études de droit, contrairement à beaucoup de monde. Et je ne suis pas heureuse, j'aurais dû avoir la chance de rater mes études. Donc, j'ai lu ce livre-là et ça m'a ouvert complètement la perspective sur les business en ligne, le fait de pouvoir partager la vraie valeur aux gens, d'être appréciée pour ça aussi, parce que je trouvais que je n'étais pas vraiment appréciée à ma valeur chez les huissiers de justice et les commissaires de justice. Donc, pourquoi pas se faire une belle vie et très bien gagner sa vie en réalisant un rêve de pouvoir travailler de n'importe où. C'est incroyable, ça. Oui, bien sûr. Et l'auteur de ce livre, il est passé sur ce podcast il y a quelques mois, il y en a vendu plus de 100 000, mine de rien. Donc, j'espère que la plupart, on peut prendre le même chemin que toi parce que tu as l'air bien épanoui à présent. C'est très intéressant. C'est vrai que, alors je ne sais pas si je vous le dis souvent les auditeurs, mais en tout cas, quand on est sur Internet, moi, je me suis lancé un peu par hasard dans ce monde des réseaux et tout ça. J'avais été investisseur bien, bien avant et en fait, on reçoit beaucoup d'amour. Je pense que c'est quand même le terme. En tout cas, des retours super sympathiques que j'ai aucun ami qui m'envoie des tels pavés même après que j'ai organisé son enterrement de vie de garçon ou sa baby shower, je ne reçois pas des cœurs, des trucs trop motivants, trop inspirants et tout. c'était trop bien gros, merci. Et ça se limite à ça. Alors que, via Internet, souvent, on parle un peu de la haine et tout ça, surtout via Twitter que je ne connais pas très bien comme plateforme. En tout cas, nous, on a vraiment beaucoup de dons positifs qui nous arrivent. Et puis même, on avait fait ensemble le week-end en Alsace entre investisseurs et puis, on a eu des super retours. Tout le monde était, je pense, plus que ravi. Exactement, en tout cas, dans les partages que j'ai ou les personnes qui m'envoient du love, comme tu dis. Là, j'ai fondé avec Aurélien le groupe Facebook Bâtir son empire immobilier. On est bientôt 11 000 membres. Donc, ce n'est pas innocent non plus. C'est très puissant Internet. Quelques haters aussi, on ne va pas se mentir. Mais ce n'est pas ce qu'on retient. Ouais. Et puis, ce n'est pas une source de motivation à la base. On ne se dit pas on va aller sur les réseaux, partager du contenu et tout. Toi, tu as une chaîne YouTube également. On ne se dit pas qu'on va le faire pour recevoir des compliments. Mais franchement, c'est peut-être une raison qui fait qu'on persévère. Je pense que ça y contribue. Si toi aussi, tu as envie de te lancer et partager sur n'importe quel sujet, franchement, j'ai envie de te dire vas-y, n'aie pas peur. Au contraire, tu seras très surpris ou surprise du résultat. Donc, je t'encourage à fond à lancer ton activité. Même à côté de ton CDI, bien sûr. Bien entendu, on peut faire plein de choses. La preuve, on est avec ce podcast. Ok, donc là, maintenant, ça fait combien de temps que tu as quitté ce monde un peu plus d'un an, tu as dit ? Oui, voilà, j'ai quitté le monde juridique, on va dire. c'était en février 2021. Exactement. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, mes patrons, ils me disaient « Oh, mais vous restez trop longtemps à l'accueil avec les propriétaires, vous leur expliquez, vous prenez trop de temps. » Ben oui, mais en même temps, ils ne connaissent rien au droit. C'est important pour moi d'expliquer. Donc, voilà un petit peu le mood de ce que je partage. Voilà, tu avais déjà la vocation, peut-être même sans le savoir à un moment, de vouloir expliquer. Et est-ce qu'on… Après, on va passer sur une partie plus juridique et notamment pour les investisseurs. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu quelle a été l'importance de la location courte durée dans ton choix de départ ? C'est vrai que j'ai eu… Ben, j'ai eu plusieurs invités. Alors là, ça ne me revient pas tout de suite, mais qui ont quitté justement leur emploi grâce à la LCD. C'est vrai que c'est un levier très puissant. Il prend beaucoup plus de temps que la location classique, mais… Est-ce que tu penses à l'excellente Nat Delpueche ? Nat Delpueche, oui. Alors, oui, exact, Nat, on l'embrasse. Exactement. C'est vrai qu'elle… Elle avait quitté… Enfin, c'était un peu… Les deux sont arrivés simultanément, je crois, quittés, puis en même temps, elle a eu la LCD, mais c'est vrai qu'elle n'en vit quasiment que de ça, de ce que j'en sais en tout cas. Donc, Nat, on t'embrasse, on est content que tu aies récupéré ton compte Instagram. Du coup, qu'est-ce que cette part de LCD, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Excellente question. Donc, je suis une femme, je suis une juriste, donc c'est-à-dire que je suis une femme égale j'ai besoin de sécurité, je suis une juriste égale je divise mon risque pour justement éviter les impayés, éviter les problèmes à gogo. Donc, en fait, c'est pour ça que dans mon parc, j'ai des locations nues et des locations courte durée. J'ai aussi ces fameuses locations courte durée parce que j'étais donc au début de ma carrière indépendante, en mode, est-ce que mes business pourront être monétisables finalement ? Donc, je me suis laissée 12 mois pour me dire ok, on va voir si mon activité entrepreneuriale, premièrement me plaît, deuxièmement, plaît au public, entre guillemets, aux clients, avec les avis clients et puis troisièmement, est-ce que c'est rentable ? Donc, moi, je ne bénéficiais pas du chômage à ce moment-là, donc zéro euro, c'est tout l'argent que je gagne, c'est Bibi qui le gagne. Donc, je me suis dit au moins la location courte durée, quoi que je fasse, je sais que j'aurai au moins 1000 euros net qui rentrent chaque mois pour pouvoir survivre. Alors, je ne dis pas qu'on se fait une super vie avec 1000 euros par mois, mais voilà, moi, je m'étais mis en mode moine pendant 12 mois, donc peu importe, je me suis dit avant de mourir, je veux quand même au moins avoir essayé. Et puis, voilà, je n'avais pas monétisé tout de suite dès le premier mois, mais ce n'est pas grave, j'avais de quoi ne pas être à la rue en tout cas, mais je ne conseille pas forcément de faire ça, c'est un peu se mettre au dos du mur, au pied du mur, je ne sais pas comment on dit, mais voilà, donc en gros, ma liberté, le fait d'avoir pu tester mon projet d'entreprise, c'est grâce à l'allocation courte durée. Cool, donc tu as pu dégager 1000 euros par mois avec, en fait, tu avais pu acheter des LCD avec ton salaire de mirobolant de 1880 euros. C'est ça, et encore en fin de carrière, au moment où j'ai fait mes invests, je gagnais 1599,94 euros net parce que je suis retombée sur ma fiche de salaire à ce moment-là. C'est pas mal la vie. C'est quelque chose. Après, par contre, ça, c'est un point faible. Mon point fort, c'est que j'avais fait un très beau dossier bancaire, très bien préparé. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, mais ça n'a pas empêché de réussir. Donc voilà, tu as pu avoir de quoi de générer 1000 euros par mois. Donc, tu avais quel âge à l'époque à peu près de 30 ans ? C'est ça. Avec un salaire de 1594 euros, à l'aide. Après, moi, je demande les motivations pour lesquelles tu as changé de boulot. C'est vrai que je ne l'ai pas donné, mais ça en fait partie. Oui, forcément. Surtout quand on... Ce n'est pas la même chose quand on commence et qu'on a ça et qu'on sait que... Je ne sais pas si tu es interne en médecine, probablement, c'est à peu près ce que tu dois gagner. Tu sais que tes perspectives, elles vont changer. Si on parle de 3, 5 ou même 10 % par an quand tu gagnes 1590 euros, ce n'est pas la même. Après, j'aurais pu devenir huissier de justice ou commissaire de justice. Le revenu médian, ça ne veut rien dire, un médian, comme tu l'avais dit dans un précédent podcast, c'est entre 3 et 4 000 euros par mois. Donc, c'est bien, mais je me suis dit que je peux peut-être encore avoir mieux et peut-être en étant encore plus libre. Voilà. Et en aidant plus les gens et s'en casser des portes. Du coup, je voulais aborder avec toi plusieurs points juridiques. Donc déjà, félicitations pour ton parcours. Merci. Si on veut en savoir plus sur ton parcours, on peut aller sur ta page Insta. Exactement. Donc, Claire, comme mon prénom, c'est L-A-I-R-E et tout attaché duissier. C'est le genou avec un Claire duissier. Donc, c'est L-A-I-R-E-D-H-U-I-2-S-I-E-R. Claire duissier. Et aussi, sur mon blog, donc recouvrement-facile.com. Surtout, s'abonner à la newsletter parce que c'est là que je partage beaucoup de pépites. Je n'ai pas toujours le temps de rédiger des articles bien comme il faut, tu sais, optimisation, machin. Je me dis, un mail au moins, ils ont l'info et ils peuvent réussir. Voilà. Donc, super parcours. Et donc, je voulais passer avec toi sur cette partie juridique, notamment quand on est investisseur immobilier. Alors, en fait, un des premiers points que je voulais aborder avec toi, c'est une question qui m'est déjà... On m'a déjà posé souvent, donc soit les membres du Club Invest qu'on a avec mon associé Michel et avec qui on investit et surtout, même plutôt des gens un peu du quotidien qui font leurs premiers achats, ça concerne le départ des locataires. Les gens, ils ont souvent tendance à penser que parce que c'est ton appartement, en gros, tu le récupères quand tu veux. Est-ce que tu pourrais nous dire dans quelles conditions surtout, ce qui m'intéresse, c'est que j'achète, je souhaite acheter un appartement loué. Alors, soit j'estime que le locataire, souvent ça arrive, il paye un loyer qui est trop faible et en gros, moi, je ne le fais pas parce que je connais la loi, mais je voudrais le virer pour mettre, soit faire un petit peu le rafraîchir et puis faire un loyer plus élevé ou tout simplement, parfois, les anciens propriétaires, ils n'ont jamais augmenté le loyer et puis même dans l'État, ça vaudrait plus. Donc, dans quelles conditions on peut faire partir un locataire qui est là en cas d'achat ? Excellente question parce que souvent, les biens loués sont vendus sous le prix de marché. Donc, très important de se poser cette question. Donc, il y a plusieurs éléments de réponse. On est d'accord que c'est un appartement loué en bail d'habitation classique, quelqu'un qui habite à l'année, résidence principale, voilà. Donc, c'est l'article 15 de la loi du 6 juillet 89. Donc, je répète, article 15 de la loi du 6 juillet 89. Si jamais vous voulez aller voir et relire parce que là, je vais vous le dire à l'oral, mais en général, on a plutôt une mémoire visuelle. Donc, voilà, je vais faire au mieux pour simplifier. Mais il y a trois cas qui sont indiqués dans la loi. Donc, en cas d'acquisition d'un bien loué, premier cas, lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre, donc uniquement pour vendre au terme du contrat de location en cours. Donc, tu imagines le temps à attendre. Donc, les baux, en général, ils sont pour trois ans ou six ans. Ça dépend. Et quand tu es en SCI, ils sont souvent pour six ans. Exactement. Donc, et là, c'est après le premier renouvellement. Exactement. Donc, au minimum après six ans, en fait, de location. Voilà. Et ça, c'est après l'acquisition. Donc, même si le locataire, il était là avant, on est d'accord que c'est ton délai à toi qui va repartir. Alors, en fait, là, ce qu'on doit prendre en compte, c'est vraiment le terme du contrat de location en cours. Ok. le précédent bailleur. Voilà. C'est ça, exactement. Et bien sûr, calculez ça par rapport à la date d'acquisition. Ok. Voilà. Deuxième cas, lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, donc c'est le contraire du premier cas, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre, donc toujours uniquement le motif de vente, qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours. Voilà. Donc là, on est dans le cas où le bail, il est en cours depuis moins de trois ans. Donc dans ce cas, le législateur, pour protéger, on dit toujours que le locataire d'habitation est très protégé, on le voit encore à ce niveau-là, il faut attendre le terme de la première reconduction tacite. Alors imagine si c'est six ans ou du premier renouvellement du contrat, mais un locataire n'est pas fou, il ne va pas forcément renouveler son contrat. Bien entendu. Surtout pas pour plus cher. Et pas pour plus cher. Voilà. Après, il y a des petites astuces, on va dire, mais en tout cas, on va rester dans la théorie là. Et le troisième cas, c'est lorsque le terme du contrat en cours, donc le contrat de location en cours, intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise, donc ici, on est sur le motif de la reprise pour soi-même ou pour un membre de sa famille, pour faire simple, donc le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition. Donc ça veut dire que même s'il ne reste pas beaucoup de temps à courir sur le bailleur en cours, il faudra quand même attendre les deux ans à compter de l'acquisition pour pouvoir reprendre le logement. Donc même si en fait, ça fait super longtemps qu'il est dedans, une fois que tu l'as acheté, c'est deux ans d'attente minimum. Exactement. Et encore... Et encore, c'est pour habiter toi, c'est pas pour le revendre avec de la plus-value. C'est ça. Alors après, je connais des investisseurs qui disent que c'est pour reprendre et puis en fait, ça va être pour vendre, pour prendre la plus-value. Après, chacun se place comme il veut sur la morale et sur les risques qu'il est prêt à prendre. Mais ne pas respecter ça, donner un faux motif, on va dire, comme une reprise, c'est passible d'amende pénale. Et également de dommages et intérêts si l'ancien locataire ne peut pas être réintégré. Après, il faut pouvoir prouver que tu n'as finalement pas repris pour toi, etc. Mais ça, c'est déjà vu. Et je voulais juste encore ajouter quelque chose. Après, j'arrête de vous bassiner avec le juridique, mais c'est super important pour faire des affaires. Moi, j'ai acheté un bien loué justement, donc je me suis très intéressé à ce sujet. C'est qu'on ne peut pas non plus donner congé un peu comme ça quand le locataire a plus de 65 ans. Ouais. Il y a des conditions. Donc, faire très attention à l'âge du locataire aussi. Très attention. Voilà. Ça, c'est un peu des choses qu'on n'exprime pas toujours publiquement. Mais les... Et en fait, c'est... Parfois, on en parle des... Tu sais, quand tu es investisseur, on dit, tu as des personnes qui conseillent de privilégier en fait le fait d'être locataire, surtout quand tu habites dans des villes qui sont chères, plutôt qu'acheter ta résidence principale pour pouvoir investir dans des coins qui sont plus rentables. En fait, quand tu as plus que... Enfin, il faut quand même penser à un jour, on sera vieux, on l'espère. Et... Ben... Enfin, moi souvent, j'avoue que si j'ai plusieurs dossiers dont une personne de plus de 65 ans, eh ben, elle va passer après d'autres parce que je sais que le bien est quasiment irrécupérable. Et donc, pensez aussi parfois qu'un jour, vous, vous aurez plus que 65 ans et que cette loi, elle pourra jouer contre... Enfin, pour ou contre vous selon le... Comment le propriétaire il sera informé à ce moment-là. Peut-être que la loi elle aura changé, mais... Voilà, il y en a... On dit souvent qu'avoir un toit sur la tête, c'est important et ça, il ne faut pas le perdre de vue non plus donc voilà, si vous mettez... Si vous prenez des biens avec des emprunts sur au moins 20 ans, c'est peut-être déjà vers 40 ans qu'il faut se poser la question du toit qu'on aura après 65 ans. Exactement, il y a aussi une condition on ne peut pas donner congé à une personne qui a des ressources trop faibles. Si vous voulez plus d'infos, je pourrais partager si jamais je ne veux pas trop saouler les gens qui ne sont pas concernés. Et justement, il y a une exception à ces règles-là, c'est quand on est soi-même un bailleur d'un certain âge. OK. Voilà, donc pareil, je vous renvoie à l'article 15, à la fin de l'article, c'est expliqué. du 6 juillet 89. Si je ne dis pas de bêtises, la plupart des dispositions légales pour les bailleurs, c'est la loi de... On tape « buy 1989 loi sur Google » et c'est cette loi qui compte... Voilà, pour les baux d'habitation ou en tout cas résidence principale, c'est cette loi qui s'applique obligatoirement. C'est une loi qui s'appelle d'ordre public, en fait. Par contre, si vous avez un garage tout seul à louer, vous n'êtes pas du tout obligé, je vous déconseille même d'appliquer cette loi. Parce que du coup, on n'aura beaucoup plus... Voilà. Là, vous faites un bail civil. OK. Un autre point que je voulais aborder avec toi, c'était les assurances pour protection juridique. En tant que juriste, quel est ton avis là-dessus ? Quel est l'intérêt ? Alors, j'avoue, moi, je n'en ai pas. J'y pense. Pourquoi je ne l'ai pas encore fait ? Parce que je ne l'ai pas encore fait. Tout simplement, je n'ai aucune raison valable de ne pas en avoir pris. Si ce n'est que dans mon entourage, j'ai des juristes, donc je me suis dit qu'ils pourraient peut-être m'aider à voir de refrais. Mais ce n'est pas très cher de ce que j'en sais. Ça coûte comme la PNO à peu près. Même un peu moins cher. Une dizaine d'euros. C'est par bien, en général, qu'on l'a ? Alors, moi, j'ai un immeuble, donc du coup, je ne pourrais pas te dire. Mais alors, en fait, ce n'est pas très juridique ce que je vais dire, mais moi, je la prends pour faire plaisir aux banquiers. Tu vois ce que je veux dire ? C'est les banques qui vendent les chers et même pas, en fait. Tu peux demander. Ok. Les PNO, je sais, je les prends sur la banque, les protections juridiques. Donc moi, j'aurais plutôt dit c'est par prêt. Ok. Voilà. Ce n'est pas par bien, c'est par prêt. Voilà, mais ce n'est pas forcément très juridique. Alors oui, qu'est-ce que je pourrais dire sur ça ? En fait, moi, je fais de l'immobilier pour m'enrichir, que ce soit financièrement, en liberté, pour apprendre aussi beaucoup parce que j'adore ça, j'ai besoin de ça pour me sentir bien évoluée et tout. Mais je le fais aussi pour bien dormir la nuit. Je n'ai pas envie que l'immobilier, ça me pourrisse mes nuits. Et même si je suis juriste, moi, je préfère avoir une protection juridique parce que je me dis si j'ai n'importe quoi, quelqu'un qui tombe dans l'escalier, même au niveau de la location courte durée, qui me dit « Ah madame, il y a ci, il y a ça, blabla. » Voilà, je n'ose affaire que de m'occuper de ce dossier donc je préfère avoir un référent, soit un avocat mis à disposition par la protection juridique, soit ça peut être aussi des litiges un peu plus simples, je ne sais pas, des hauteurs d'arbres, de haies, machin, au moins il m'envoie directement des courriers tout près, je fais copier-coller, j'envoie et c'est tout. Mais il faut faire très attention au niveau des protections juridiques. Alors, moi j'ai une petite dent contre les assureurs donc si vous en connaissez un qui soit vraiment fiable et vraiment clair et transparent, c'est un peu ce que je leur reproche. Dans les protections juridiques, parfois il y a des causes d'exclusion ou même dans les garanties de loyer impayé. Tu vois, je me souviens, ça me fait encore la peine d'y penser, d'un propriétaire qui est venu à l'étude, il était super content, il dit c'est trop cool, j'ai une garantie loyer impayé et en fait, il est revenu me voir quelques jours après qu'on avait délivré le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et me dit ah mais en fait, mon assurance, elle a limité à six mois la couverture de loyer impayé. Ah ouais, donc en fait, tu signes une assurance loyer impayé et en fait, c'est que pendant six mois alors que la procédure impayé, ça je connais bien. D'ailleurs, j'ai eu, alors c'est la ingrante évisale qui s'est activée pour la première fois. Statistiquement, je le savais que ça allait arriver quand tu as plus que dix biens pendant plusieurs années, tôt ou tard, tu vas avoir un impayé. Alors là, j'ai été assez bon parce que c'est moi qui ai choisi la locataire. Alors j'avoue que d'abord, j'avais choisi un autre locataire qui avait mis trop de temps pour donner les papiers évisales. Ça avait pris presque trois semaines. Donc quand tu as un logement vide, c'est un peu... Ça, c'est vraiment l'inconvénient en tout cas que moi je vois du meublé, c'est que vu que tu n'as qu'un mois de préavis, tu peux avoir des logements qui sont vides. Et ça m'est arrivé avec cette personne qui avait le droit à visale mais qui n'avait pas fait les démarches auparavant, le temps qu'il obtienne tous les papiers et tout. Du coup, je l'ai donné à quelqu'un d'autre qui avait visage. Je me suis dit comme ça, je suis sûr d'être payé. Alors la bonne nouvelle, c'est que je suis payé. La bonne nouvelle, c'est qu'elle n'a pas payé. Elle n'a jamais payé de ça. Enfin, il y a eu l'état d'entrée, l'état des lieux d'entrée. Du coup, elle avait payé la garantie et puis le premier mois et puis elle n'a plus payé. Mais ça allait super vite. Je dois dire, elle est rentrée en mai et là, en juillet, j'ai déjà reçu l'argent. Donc la visale, c'est fiable et c'est pendant trois ans. La couverture, oui. La couverture. Il y a aussi une couverture pour les dégradations. Je trouve qu'ils ont une très bonne FAQ sur leur site. Donc vous pouvez aller voir. Et du coup, pour revenir par rapport aux assureurs, je n'ai rien contre les assureurs en soi, mais si jamais vous connaissez un bon assureur qui comprenne nos investissements immobiliers, n'hésitez pas à me souffler le nom. Je pense qu'il y aura un truc très cool à faire avec vous pour partager. Et si je peux juste finir sur la loi de 89, en fait, ce que tu disais avec les personnes âgées, les parties faibles, en fait, je trouve que cette loi, ce qui est regrettable, c'est que comme elle protège beaucoup les locataires, du coup, les bailleurs, ils veulent se protéger eux-mêmes encore plus. Donc ils vont exiger encore plus de documents, encore plus de garanties. Et voilà, on se pose la question, alors que c'est horrible, est-ce que je vais prendre une personne âgée ou une personne qui a plus de 65 ans ? Enfin, c'est inhumain, quoi. Donc en fait, je trouve que cette loi, finalement, elle... Comment on va dire ça ? Son but... En fait, c'est pas la fausse bonne idée, mais c'est un peu le... C'est comme le serpent qui se mord la queue, mais finalement, son but dessert les personnes qu'elle est censée protéger. Tu vois ce que je veux dire ? Par exemple, j'ai des amis graphistes, freelance, même entrepreneurs. Ben, eux, c'est vachement plus chaud de se loger à cause de cette loi que des personnes en CDI qui ont un profil un peu plus faible comme ça. C'est ce que j'avais eu avec Damien de Fury Construction. Là, il avait raconté qu'il avait eu un mal fou à un moment, alors qu'il avait de l'argent de côté et tout à trouver... Et puis, on peut le comprendre. Moi, parfois, je mets des appartements en location, j'ai 10 personnes intéressées, sauf sur celui où j'ai eu l'âle d'impayé. Et ben, tu prends le dossier le plus simple, il faut dire ce qu'il y a. Et en fait, c'est aussi un peu ce que je reproche entre guillemets à Vizal à présent, c'est qu'ils ont inclus toutes les personnes qui gagnent moins de 1 500 euros net. Et en fait, moi, la GLI, la garantie loyale payée, je la paye 2,5% sur les autres dossiers. Donc, si j'ai un appartement, on va dire, à 500 euros par mois, quelqu'un qui éligit Vizal, il va passer devant quelqu'un qui gagne peut-être 1 700 euros parce que je sais que Vizal va payer, je sais que c'est gratuit, je sais aussi parce que souvent, les garanties loyales payées, tu prends tous les documents, mais ils ne sont pas validés par l'assurance sauf si tu payes en plus et c'est seulement le jour où tu as l'impayé que l'assurance va vérifier. Donc, on est aussi un peu dans un truc un peu contre-productif où l'idée, à la base, elle était bonne, protéger, fournir des logements. la partie faible. Bon, là, en fait, elle est sur... Elle est surprotégée, je suis d'accord. Et moi, en tant que bailleur, je vais au plus simple quand tu as plein de biens, tu ne vas pas t'embêter à tout. Et là, visiblement, quelqu'un, parce que j'en ai parlé avec certaines personnes sur un forum, et visiblement, la nouvelle première ministre, Emmanuel Borne, elle s'appelle, Borne en tout cas, elle va visiblement étendre cette garantie à plus de personnes. tant mieux, ça nous fera encore plus de locataires et moins de GLI payantes justement à débourser chaque mois. Justement, je voulais revenir avec toi sur un point. Donc, souvent, les garanties loyers payées, elles demandent notamment qu'on ait les fiches de paye et c'est quelque chose qui est souvent falsifié. Est-ce que, toi, dans ton expérience peut-être de Claire Dussier où tu as eu affaire à ça ? Comment on peut se protéger vis-à-vis de ça ? Excellente question. Ça, par exemple, les falsifications des documents du dossier locatif, c'est typiquement la conséquence d'une loi qui protège trop les locataires, donc qui n'arrive plus à trouver de bien parce que les propriétaires demandent des garanties énormes. Donc, le plus commun, en tout cas, qui est falsifié, c'est ce que j'avais lu dans un article de presse, c'est la fiche de salaire. Donc, moi, ce que j'invite les investisseurs à faire et ce que je t'invite à faire si tu nous écoutes, c'est de comparer toutes les informations que tu as dans le dossier. Donc, par exemple, logiquement, tu dois avoir une pièce d'identité, donc tu vas aller regarder la date de naissance de ton candidat et voir par rapport au numéro de sécurité sociale qui se trouve sur la fiche de paye. Donc, par exemple, si c'est un homme, ça va commencer par 1, le numéro de la sécu, si c'est une femme, ça commence par 2. Ensuite, ce sont les deux derniers chiffres de l'année de naissance, etc., etc. Donc, il faut mettre en comparaison tous ces documents-là. Ensuite, tu vas regarder la date d'entrée dans l'entreprise. En France, nous avons 2,5 jours de congés par mois, c'est pas beaucoup, mais c'est la loi. Donc, il faut que le nombre de mois cumulés depuis l'entrée dans l'entreprise corresponde avec ce nombre de congés accumulés, par exemple. Donc, voilà, les falsificateurs, ils vont pas forcément aller jusqu'à corriger ces chiffres-là. Tu peux aussi regarder le salaire avec le cumul net imposable. Donc, mois après, tu compares avec la date d'entrée dans l'entreprise. Et puis, une autre astuce que je donne aussi, après j'en ai pas mal d'autres, mais on va aller au plus essentiel, et celle-là, elle est peut-être un peu touchy, donc je vous invite à vous, vous poser la question si ça vous concerne ou non, c'est que tu vois tout à la fin de la fiche de paye, si une personne a une saisie sur salaire, c'est marqué saisie ou retenue sur salaire. Donc, un accident de la vie, ça peut arriver à tout le monde, à moi, à toi, à toi qui nous écoutes également. Je dis pas qu'il faut refuser quelqu'un qui a une saisie sur salaire, mais en tout cas, tu peux te positionner, est-ce que toi, ça serait un élément d'élimination ? Pareil, une personne qui demande une avance... Ça, c'est vrai ou fausse fiche de paye ? Ah oui, bien sûr, parce que ça... Surtout sur une vraie, en général, c'est pas de mettre une saisie sur salaire. Ouais, non, bien sûr, peut-être oublier de l'enlever, en tout cas. Pareil, quelqu'un qui demande une avance sur salaire, moi perso, je me dis, oula, il a pas réussi à gérer son budget, est-ce que j'ai envie de prendre un locataire comme ça ? Je dis pas forcément que j'élimine, mais il va perdre peut-être un point sur les 10 que j'attribue à tout le monde ou quelque chose comme ça. En tout cas, il faut redoubler de vigilance et si vous voulez bien dormir, c'est ce qu'on dit. Nous, on a des assurances loyers à payer. Franchement, la plupart des gens à qui je parle, on en a, c'est pas si cher, même les payants 2,5% par rapport à la tranquillité que c'est. Si vous avez, ça allume en tout cas, pour moi, si je vois ça, c'est directement non négociable que je prendrais une assurances loyers à payer. Donc, posez-vous les questions. Visiblement, les cumuls, c'est là où on voit le plus de sources d'erreurs. Je pense qu'on peut aussi comparer entre Scylla depuis longtemps avec sa fiche d'impôt et en plus, les fiches d'impôt, ça, on peut les vérifier. Tout à fait. L'avis fiscal, il y a aussi des astuces pour vérifier la carte d'identité. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses, et surtout, je pense, les fiches de paye, si moi, je devais frauder celle du garant, c'est encore plus simple. Bien sûr. Parce que souvent, il n'est pas là lors des visites et tout ça. Alors, je ne sais pas si toi, tu peux me confirmer, mais moi, c'était à l'étranger que ça m'était arrivé. J'avais un bien où j'ai eu des impayés, je suis allé jusqu'au tribunal, etc. Et j'avais une garant et en fait, je ne l'avais pas vue. C'était un de mes premiers biens. J'avais sa carte d'identité, fiches de paye, c'était la mère de la locataire. Elle avait rempli les trucs, elle avait signé. Après coup, j'ai vu que sa signature, ce n'était pas la même que sur la carte d'identité, mais franchement, je ne l'avais même pas regardée. En fait, elle est venue au tribunal et elle a dit « Je n'ai jamais signé ça, ce n'est pas à moi, ma fille me les a volés chez moi, etc. » Est-ce que tu sais s'il faut vraiment qu'il soit là en personne, je pense ? Ça dépend. Depuis pas très longtemps, le garant peut signer à distance. Il faudrait juste que je revérifie parce que ça a changé il n'y a pas très longtemps. Mais effectivement… En tout cas, je peux quand même vous conseiller si c'est dans la mesure du possible de vraiment aller voir et pour pas que ça vous arrive. Finalement, moi, vu que c'était à l'étranger, j'ai pu me faire payer, je me fais encore payer par rapport à ça parce qu'en France, c'est beaucoup plus compliqué pour les personnes non solvables. Mais voilà, c'est vraiment si vous avez des garants, essayez de les faire venir et puis ça vous aide aussi à prendre un peu la température. Exactement, le feeling, c'est très important. Mais si vous faites la signature électronique, c'est avec un logiciel vraiment agréé. Faites attention. Par exemple, il y a DocuSign de mémoire, il est agréé, donc faites bien attention à ça. Ok, super. Qu'est-ce que tu regarderais justement avec ton expérience d'huissier chez les locataires potentiels ? Justement, nous, on veut juste être payé à avoir le moins de problèmes possible. J'en ai des super bons les locataires, si vous m'écoutez, je vous embrasse, ce n'est pas la peine de m'appeler. Est-ce que, par exemple, tous les garants sont acceptables ? Ok. Excellente question. Alors, je précise juste que je n'ai jamais été huissier de justice. C'est vrai que je suis une ancienne claire d'huissier de justice, diplômée huissier, mais je n'ai jamais exercé, je suis transparente sur ça. Donc, qu'est-ce qu'on regarde, notamment au niveau des garants ? C'est ça ta question ? En fait, tu sais, je suis speaker dans des événements immobiliers et je parle souvent de ça. En fait, ça peut paraître contre-intuitif, surtout pour une juriste cartésienne et tout, mais en fait, le feeling. Franchement, je trouve que le feeling, c'est un très très bon indicateur, très bon premier indicateur, déjà. Voir que, par exemple, si on va sur la location étudiante, voir que les parents sont très impliqués, ils veulent visiter avec leur fille, leur fils, ça c'est très révélateur, je trouve. Après, si tu t'intéresses à la PNL ou la communication non-verbale, il y a une personne qui a les bras croisés pendant la visite ou qui commence à critiquer, je ne sais pas, une partie, le mur peint de cette couleur, ce n'est pas ouf. Il n'y a même pas encore locataire qui te pose déjà souci. Moi, je regarde quand même de l'humain, avant tout. Et puis aussi, par exemple, sur le dossier locatif, est-ce qu'ils te le transmettent tout de suite à ta demande ? Est-ce que, quand tu demandes une pièce complémentaire, ils te répondent en combien de temps ? Est-ce que c'est des feuilles un peu dégueuses ? Est-ce que c'est par mail ? Voilà, c'est un peu voir le comportement. Exact. Alors moi, d'expérience, peut-être que tu me contrediras, j'ai deux profils que maintenant, je ne prendrai plus. Le premier, c'est une qui commence à tout mesurer et tout. Alors bon, j'avoue, ils sont hyper tâtions. Au début, ils étaient très, 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 très relous. Je ne sais pas comment on va dire. Enfin, en tout cas, agaçants, alors que j'avais mon gestionnaire qui faisait encore tampon. Maintenant, ça fait trois ans, c'est mes locataires qui payent le plus gros loyer. Ça fait trois ans qu'ils sont là. Ils continuent à payer. Donc, même si de temps en temps, on a des petits qui, je pense qu'ils ont eu une mauvaise expérience à un moment, mais elle, elle était déjà en train de mesurer. Elle m'a demandé une contrevisite. C'est la seule fois de ma vie que ça m'est arrivé une contrevisite pour de la location. Et aussi, elle était en train de mesurer si le bahut ou la commode de sa grand-mère allait rentrer dans le couloir et tout ça. Donc, ça, voilà, trop tâtillon, direct. C'était post-confinement que je l'avais fait rentrer, donc moins de dossiers que d'habitude. On avait testé la demande au moment de l'achat, plein de demandes, au moment de la mise en location, pas de demande. Bon, c'était comme ça. Donc, on les a. Maintenant, ça fait trois ans qu'ils payent, donc on est contents. Et après, et là, tu vois, celle qui n'a pas payé, c'était ce profil, ça aurait dû m'allumer direct. C'est les gens trop enthousiastes. une fois, j'ai eu un gars, il était super, super enthousiaste. Au final, il n'a pas signé le bail, il avait dit non à d'autres gens. Et là, elle était vraiment, quand je lui ai dit que c'était bon, vu que le gars, il avait, le précédent, il a mis trois semaines à ne pas envoyer les documents, j'avais dit, bon, c'est pour vous. Il avait dit, ouah, trop bien, meilleure nouvelle de la journée et tout. Et ben voilà, ça, si vous pouvez ne pas faire l'erreur que j'ai faite, les gens trop, trop, qui soient un peu enthousiastes, c'est une chose. Mais elle, c'est vrai que ça se sentait un peu là, presque ça sonnait faux. Voilà, ou les beaux parleurs ou les personnes qui essayent un peu de, voilà, avec leur comportement ou leur parole, de gruger un peu le dossier locatif. Après, pour ta première locataire, l'expérience de celle qui mesurait tout, effectivement, souvent, des personnes, mais ça, c'est pas valable que pour les locataires, pour tout, les personnes, en fait, ont souvent des peurs mentales et donc, pour pouvoir les amener à faire ce qu'on veut, donc c'est-à-dire, les faire payer si c'est notre locataire, etc., il faut leur les rassurer, bizarrement. Après, c'est pas forcément nous de rassurer pour un locataire, mais si t'as un bon feeling avec elles et que c'est vraiment ça, effectivement, rassurer sur les peurs, on se rend pas compte les peurs que les gens peuvent avoir et même nous, quand on fait un nouveau truc, ça, c'est énorme. Si t'arrives à comprendre ça en psychologie, toi qui nous écoutes. Ouais, non, c'est important. Et alors moi, j'ai eu longtemps, surtout avant d'être investisseur IMO, j'ai acheté et j'ai revendu des voitures et souvent, je disais aux gens la tête du vendeur, ça compte plus que la voiture, quoi, parce que surtout les voitures un peu problématiques, les gens honnêtes, ils vont les donner à des garages d'occasion parce qu'ils veulent surtout pas que les acheteurs reviennent chez eux. Être tenu des garanties, c'est les pires litiges au tribunal, c'est un enfer à exécuter chez les huissiers, franchement, donc je comprends. Donc moi, j'achetais toujours chez des privés, alors je conseille pas de faire ça pour les appartements, mais pour les voitures, j'achetais toujours chez des particuliers. Souvent, si tu vas chez eux, c'est arrivé plusieurs fois qu'il y a des boîtes Hermès, des trucs comme ça, tu sais qu'ils sont pas, ils n'amènent pas la Porsche chez Noroto pour changer les disques et donc, à la tête du vendeur, t'as à peine besoin de voir la voiture trois fois sur quatre dans l'immobilier. C'est pareil, ça peut compter plus que... C'est ça. En tout cas, juste par rapport à un refus d'un dossier, d'un candidat, vous savez que la... Je sais plus comment elle s'appelle cette association, la ALDE, non ? Je sais plus. Et très... Veille beaucoup à ce qu'il n'y ait pas de discrimination. Donc vous, en tant que bailleur, il faut toujours fonder son refus sur un motif de ressources, par exemple. Voilà, pas sur la tête, bien sûr. Enfin, je sais que tu le sais, bien sûr, mais je fais juste le rappel parce que j'ai eu des témoignages d'investisseurs, même d'agents immobiliers qui ont eu des rappels par rapport à ça, des convocations et tout. Voilà, ils font attention. Ouais. Moi, je donne le moins de détails possible en général. Comme ça, je vous dis que ça crée le moins de problèmes. Je dis voilà, j'ai pris quelqu'un d'autre. Voilà. En général, je refuse pas quelqu'un, je prends une personne plutôt qu'une. Un petit point que je voulais voir avec toi, c'était, donc, t'as pas été huissier, mais t'as travaillé dans une étude. Dans plusieurs études huissier, bien sûr. Quelque chose dont les gens ne sont pas forcément au courant quand on veut expulser ou faire appliquer une décision de justice. Qui c'est qui doit payer ces frais des honoraires d'huissier, on dit ? On peut dire ça, ouais, tout à fait. Même les frais de procédure, mais ça comprend les honoraires. Ces frais de procédure, qui doit les payer ? Est-ce que tu sais, peut-être nous dire combien ça coûte ? Je ne sais pas. Excellente question encore. Si tu as une protection juridique ou une garantie loyer impayée qui tient la route, c'est pris en charge par l'assurance. Y compris, donc, l'avocat et l'UIC. Ah bah, ça, il faut voir dans les clauses. Mais idéalement, oui. Je veux dire, si c'est une assurance un peu sérieuse, oui, j'ose espérer que ça contienne ceci. Ou alors, parfois, j'ai vu des propriétaires qui devaient faire l'avance mais l'assurance remboursée. Après, si tu n'as pas de protection juridique ou de garantie loyer impayée avec cet aspect-là. Donc, c'est l'article L111-8 du Code des procédures civiles d'exécution. Je suis un petit peu relou sur les textes mais parce que je dis à mes élèves, voilà, il faut que vous sachiez trouver les fondements juridiques donc je vous les donne si ça peut vous intéresser. En fait, c'est un article de loi qui dit que les frais de l'exécution sont à la charge du débiteur. Donc, autrement dit, tous les frais que tu devrais exposer pour un recouvrement ou pour expulser une personne, normalement, c'est à cette personne-là qui a causé le problème de les payer. Le débiteur, c'est ton locataire qui ne paye pas. C'est la personne qui doit de l'argent. Exactement. Donc ça, c'est la théorie. La pratique, c'est que, donc si tu n'as pas d'assurance, l'huissier de justice ou le commissaire de justice a l'obligation de te demander une provision, c'est-à-dire une somme à valoir sur les futurs frais. Donc, là, tu peux... Il n'y a pas de montant mais on peut déjà facilement te demander 800, peut-être 1000, 1500, pourquoi pas valant 2000 euros aussi, après ça dépend, pour ces frais-là. Donc, il y a deux choses. Si tu sais que c'est juste pour un recouvrement, par exemple, tu as, je ne sais pas, des charges impayées qui sont apparues un an après le départ de ton ancien locataire, eh bien là, tu dois vraiment te poser la question est-ce que c'est une personne solvable ? Par exemple, si tu sais qu'il travaillait et qu'il n'y avait pas de soucis et que c'est juste qu'il n'a pas envie de payer, voilà, ben là, je te dirais d'aller au tribunal parce que tu retrouves raté sous, c'est une personne solvable. Mais si tu sais que c'est une personne insolvable, soit parce qu'elle est en fin de carrière ou que c'est, je ne sais pas, un jeune qui n'a aucune envie de travailler, voilà, ben laisse tomber, tu vas perdre encore plus de plumes en frais de justice qu'à récupérer ton impayé. Par contre, si on est vraiment sur l'expulsion, c'est-à-dire une personne qui est dans ton logement, dans ton appartement, ta maison, et que tu souhaites expulser, donc c'est le même principe, mais pour limiter les frais, si tu sais que la personne est insolvable, tu vas demander de poursuivre uniquement l'expulsion. Parce que si tu sais qu'elle est insolvable déjà de base, ben lui, tu vas lui dire que ce n'est pas la peine d'aller faire des saisies. Parce que sinon, tu vas devoir les payer toi. Donc c'est deux procédures. C'est deux choses différentes, ouais, exactement. c'est expulser les gens et l'autre, c'est récupérer leur argent. Voilà. Donc si tu sais d'office que ton locataire, je ne sais pas, il est en situation vraiment très compliquée ou en dépression, des choses comme ça, enfin la maladie, ça ne peut arriver à tout le monde, encore une fois, ben toi, pour limiter tes frais et garder ton cashflow, ta trésor de guerre, tu ne demandes que l'expulsion, entre guillemets. Dans la décision de justice, tu demandes les deux, parce qu'une décision de justice est valable dix ans, donc tu dois demander la condamnation au loyer impayé, aux charges impayées, etc., parce que peut-être que dans cinq ans, dix ans, il ira mieux. Et tu pourras recouvrer la somme, enfin si tu le souhaites, après c'est ton droit le plus absolu de ne pas le demander, mais je te recommande de le faire. et même dans toute la France, tu vois par exemple, tout dépend, est-ce qu'on va jusqu'au bout de la procédure ou pas, quel était le coût du serrurier aussi, parce que c'est des frais que l'huissier ne prend pas, c'est juste qu'il les utilise, est-ce que c'est une grosse porte, pas du tout, voilà. Ça peut être très variable, ok. Mais prévoit, voilà, 1500, 2000, allez, 2005 pour être vraiment très très large, je crois. Et c'est vrai que c'est un bon point que tu as soulevé, par exemple, Michel, mon associé, qu'on embrasse, lui, il avait vendu un appartement et après, il y a eu la compagnie des eaux qui s'était retournée contre lui avec quand même une sacrée facture. En fait, le nouveau propriétaire, il n'avait jamais fait le changement et ça allait jusqu'au tribunal, plus huissier, il a vu que, en fait, c'était quelqu'un qui avait acheté son appartement, déjà, il avait les moyens d'acheter un appartement, ce n'est plus le prix qu'il avait vendu, mais voilà, c'était plusieurs centaines de milliers d'euros, sûrement. Tu te dis, voilà, il peut, alors c'est idiot parce qu'en fait, il a dû payer sûrement deux fois le prix de la facture, mais il ne voulait pas payer et là, il est allé jusqu'au bout et il a récupéré son ordre. Exactement, et puis une info que vous devez bien vérifier dans votre contrat de location, c'est d'avoir les dates et lieux de naissance de votre locataire parce qu'en fait, en France, pour pouvoir trouver les informations, les éléments de solvabilité des gens, donc savoir où les personnes, les débiteurs ont un compte, où ils travaillent, voilà, peu importe les sources de revenus, c'est grâce aux dates et lieux de naissance, donc dans votre contrat de location, normalement, ça y est, d'office, mais j'ai déjà vu des contrats où vous n'avez pas l'info, alors là, pour trouver l'info, laisse tomber, donc veillez à bien voir ces informations au cas où ça devait mal se passer mais ça va se passer très bien rassuré. Mais voilà, n'oubliez pas, quand vous êtes bailleur, vous voyez, moi, j'ai eu mon premier impayé, ça fait 10 ans que je suis investisseur, bon là, j'ai enquêté de plus en plus de lots donc forcément, j'ai augmenté statistiquement la probabilité que ça arrive, ça m'était déjà arrivé à l'étranger, ça arrive que vous soyez parfois en fait. Si on regarde, je ne sais pas, moi tout seul, j'ai dû choisir peut-être 30, 40 locataires dans ma vie, ben voilà, je me suis raté ce coup-ci, enfin je me suis raté deux fois en tout, c'était comme ça. Ça ne t'empêche pas de réussir et de continuer ? Non, ben voilà. Exactement. Et sinon, je pense qu'on va arriver aux questions de fin, je ne sais pas si tu voulais rajouter un point sur ces, sur les vérifications juridiques à faire, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Oui, je ne veux pas non plus bassiner les personnes mais je pense que si déjà elles ont ça en tête, elles sont très avancées par rapport à la majorité des bailleurs. Donc moi, ce que je retiens, c'est la loi de 89 que vous ne pouvez pas virer un locataire quand vous achetez. Si c'est vendu en plus en SCI, les durées des baux, ils sont de 6 ans donc c'est encore plus long. Donc veillez à tout ça. Après tout ce qui est impayé et tout, c'est l'exception, on peut s'assurer, ne faites pas n'importe quoi quand même. Donc je vais passer aux questions de fin. J'ai une question qui est un peu en lien avec tes deux activités, tes trois activités, c'est quand est-ce que tu t'es le plus inquiété pour l'argent à part le jour où tu as vu ta fiche de paye à 1594 euros ? Eh oui, mais ça pousse à trouver des solutions donc c'est une bonne chose. Eh bien, il y a deux moments qui me viennent en tête. Le premier moment, c'est quand j'ai vu tout ce que j'avais oublié d'estimer comme travaux. Là, je me suis dit mon Dieu, comment je vais trouver les sous ? Donc après, moi j'avais de l'épargne personnelle donc je recommande toujours de faire de l'immobilier avec un minimum d'épargne quand même. Donc je me suis inquiétée mais ça m'a surtout embêtée pour la suite mais j'ai pu trouver la solution. Ça m'a quand même inquiétée. Et puis, je me suis laissée 12 mois, c'est ce que j'ai dit au début du podcast, pour me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Et la fin du 11ème mois, donc à la veille du 12ème mois, les caisses étaient vides et je me suis dit c'est vraiment chaud patate. En fait, j'étais au pied du mur et je me suis dit là, il faut que je réussisse. Donc c'est parfois en se mettant dans des situations inconfortables, je ne me suis pas mise volontairement non plus mais c'était la réalité, qu'on peut réussir. Et en fait, mon 12ème mois, ça a été mon meilleur lancement que j'ai jamais fait. C'est vraiment ce 12ème mois où j'ai pris la décision d'y rester, où je voyais que c'était vraiment possible d'en vivre très confortablement de ces activités. Et voilà, donc je me suis inquiétée pour l'argent deux fois mais au final, c'est toujours bien fini parce qu'on trouve des solutions. Après, c'est ça, c'est comme dans le sport, il ne faut pas trop sortir de sa zone, il ne faut sortir de sa zone de confort, il ne faut pas aller trop loin. Mais forcément, c'est des zones qui sont inconfortables et si tu avais voulu rester dans le confort, tu serais resté dans ton métier. Si tu t'es dit je dois faire un an un million d'un an, peut-être que tu ne serais pas parvenu. Là, en fait, tu avais mis le curseur au bon endroit. On va dire, tu avais, par rapport à ta situation, tu avais, tu as tiré jusqu'au bout plus ou moins. Et par rapport à ton chantier, c'était un immeuble, ton premier achat. Forcément, alors peut-être tu me contrediras, mais les immeubles, moi je sais que je n'en ai pas. Je n'ai pas fait d'épisodes pourquoi je n'ai pas d'immeuble, il y a plein de raisons. La principale raison, c'est dans les régions où j'achète un immeuble de 4 lots, ça vaut le prix de 5 appartements. Donc, c'est tout simple. Mais, dans des immeubles, tu peux avoir des, on va dire, les imprévus, ils sont... Ah bah, tu fais fois le nombre de lots, clairement. Fois le nombre de lots, plus... Puis la toiture, c'est que pour toi, tu n'as pas de copropriétaire. C'est ça. Et puis peut-être que le suivi, il a été aussi moins bien fait que surtout si c'est une grande copro avec un syndic pro, si vous achetez à quelqu'un qui a l'immeuble depuis 25 ans, voilà, il peut ne rien avoir fait et puis tout peut vous tomber dessus. Donc, on sait qu'on peut emprunter une grosse partie de la somme. Si vous pouvez le faire, je recommande de le faire dans quasiment tous les cas. Mais, n'oubliez, ce n'est pas pour autant qu'il faut partir avec zéro. Exactement. On a vite des impris. Je pensais que tu n'avais pas d'immeuble à cause de Booba. Parce que si je traîne en bas de chez toi, je fais baisser le prix de l'immobilier. Mine de rien, c'est aussi un des arguments parce que moi, j'ai un bon ami où ils ont mis des sans-papiers à côté de chez lui, qui mettent de la musique à fond. Quand on appelle la police, tu te doutes bien. Alors bon, je ne suis pas expert là-dedans et je ne veux pas faire du jugement, mais s'il y a des sans-papiers qu'on n'expulse pas, ce n'est pas la nuisance d'à côté qui va intéresser la police. Et tu vois, il était en train de vendre son immeuble et d'ailleurs, elle a réussi à le vendre et la ville va peut-être le préempter donc on t'embrasse après toutes ces galères. Donc, c'est aussi un point, je suppose, alors là, je n'ai pas du tout de source, je ne sais pas si c'est vrai, mais que tu as beaucoup plus de chances de te faire préempter un immeuble qu'un appartement seul par une ville. À mon avis, souvent les villes elles veulent un peu déjà regarder, souvent elles profitent du droit de préemption pour aller vérifier un peu l'état des logements dans la ville et puis je sais qu'il y a des villes qui préempent, qui font venir un artisan et après qui revendent le package à des investisseurs en disant c'est cet artisan, c'est ces travaux à faire, ça coûte tant. donc c'est aussi une des raisons. Mais après, il y a beaucoup d'avantages à avoir un immeuble, notamment automatiser l'LCD comme tu le fais. Exactement. On n'est pas trop venu là-dessus, mais Claire, elle est vraiment spécialiste de l'LCD, elle fait ça très très bien. Merci. Et enfin, je n'ai pas vu ses comptes, mais en tout cas, j'ai vu ses annonces et puis j'ai vu qu'elle était super haute et elle porte beaucoup d'attention à ça. Après aussi, ça a été ta porte de sortie du salariat. Exactement. Donc, tu as dû vraiment en prendre soin et puis faire un suivi de tous les, pas de tous les instants, mais un suivi quand même très régulier. Est-ce que tu pourrais nous partager le meilleur conseil qu'on t'ait donné ? Exact. Avec plaisir, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est d'accepter d'être imparfait ou imparfaite. Moi, je suis une ancienne perfectionniste, je ne sais pas si ça se voit. Mon blog, je le trouve horrible esthétiquement pour te dire, mais en fait, je sais que j'apporte de la valeur. Pareil, le groupe Facebook Bâtir son empire immobilier, donc rejoins-nous si tu es un investisseur ambitieux, tu es le bienvenu. Avec Aurélien, on anime ça et puis notre team de modérateurs géniaux Stéphane et Alex que j'embrasse. En fait, pareil, le groupe, j'aimerais l'animer même encore plus, tu vois, mais ce n'est pas grave en fait, partage, fais de ton mieux et ça va bien se passer. C'est un podcast que j'ai écouté récemment de Aline The Beboost, je ne sais pas si tu connais, c'est Plus orienté entrepreneur et en fait, elle a dit la phrase suivante, donc je vais la lire deux fois pour que tu t'en imprègnes. Accepter d'être invitée autour de la table pour contribuer à la discussion de manière imparfaite. Donc je répète, accepter d'être invitée autour de la table pour contribuer à la discussion de manière imparfaite. Parfois, je suis invitée dans des groupes d'investisseurs, des millionnaires, des gens qui empilent l'eau, je me dis, mais qu'est-ce que moi, une petite nana qui démarre son patrimoine doucement, qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi ? On l'a tous, même parfois encore aujourd'hui, beaucoup moins, mais parfois encore aujourd'hui. Mais non, c'est juste accepter d'être imparfaite et ça fait des miracles, vraiment. Voilà. Et si moi, j'étais perfectionniste, vous n'auriez pas un épisode de podcast par semaine parce que parfois, ça l'arrache, parfois, j'enregistre quand je peux, je montre comme je peux, je ne suis pas ingénieur du son, parfois, je paye des gens pour le faire, mais pas tout le temps. Donc, c'est ce qu'on dit souvent, fait, c'est mieux que parfait parce que parfait, c'est pas fait, soi-disant. Exactement. Il ne faut pas priver le monde de sa lumière et tes partages sur ton podcast sont très cools, donc continue comme ça. Et quand on est investisseur, moi, au départ, je cherchais souvent la perle rare, justement, mais tu vois, si on cherche de la renta, ça ne sert à rien d'acheter un bien à 15% dans l'année, ça dépend des moyens que vous avez. Si tu peux en acheter 5 à 10, tu vois, ou 5 même à 8, parce qu'en fait, moi, maintenant, c'est ça, quand je vois, je fais les calculs, ça rentre, boum. Je ne suis plus à comparer, tu vois. Si tu veux aller vite, moi, j'essaie d'acheter 5 biens par an, et puis surtout, le tenir sur plusieurs années, comme on essaye de le faire, eh bien, tu peux... Le choix, souvent, il est plutôt source de problèmes que tu fais tes trucs, c'est bon, boum, tu y vas, et puis tu t'enches. OK. Est-ce que... Là, tu as un peu cité quelqu'un, est-ce que tu aurais une autre citation ou une devise de vie à nous partager ? Je ne sais pas si c'est une devise de vie, mais c'est une citation qui me fait sourire. C'est surtout dans les moments où on est un peu en bas de l'énergie. C'était... D'ailleurs, dans le podcast que tu avais fait suite au week-end Investisseur que tu avais organisé et qui était très cool, encore merci pour cette organisation et ton accueil et à Michel aussi. J'avais dit, voilà, si tu entends ce podcast, tu es sur la route peut-être pour aller faire des visites et sur ton chantier, continue comme ça parce que ça a porté ses fruits. Donc voilà, si jamais tu es en énergie un peu basse, je vais te dire la phrase qui me motive, je ne connais pas l'auteur. Parfois, j'ai envie d'abandonner, puis je me rappelle qu'il y a beaucoup de gueules que je dois fermer. Elle n'est pas la tienne. Eh bien, c'est une très bonne citation. C'est vrai qu'en fait, on en parle parfois, mais pas tout le temps quand tu es investisseur ou même moi avec mon podcast. En ce moment, j'ai des écoutes qui ont décollé et ça marche super bien. Donc, merci à tous les nouveaux auditeurs et surtout à ceux qui sont là depuis longtemps. Mais c'est un peu ingrat. Je postais, je postais. Parfois, j'ai l'impression que j'avais un super épisode. Tu as moins d'écoute. Puis d'un coup, ça s'apprend et tous ces business du web. Pareil, quand tu es investisseur, au début, tu visites, tu achètes, tu fais tout ton cash, même le cash flow, il part dans des petites réparations et tout. Puis c'est qu'au bout d'un moment, vraiment, que les gueules commencent à se fermer. C'est ça. Donc, c'est un peu ingrat et c'est très dur par rapport au rythme de vie qu'on pouvait avoir avant. Tu fais tes études, par exemple, tu réussis chaque année, tu avances, tes salariés, tu es payé tous les mois la même chose. Alors, ça peut être bien et pas bien. Voilà. Là, on est sur des... Ça s'appelle la J-curve, là, souvent, ou la crosse de hockey. Et quand tu es en bas du J, là, c'est quand même dur. Exactement. Voilà. OK. Et avant de finir, est-ce que tu aurais un invité ou une invitée à me recommander pour le podcast ? Oui. Déjà, tu en as invité pas mal très intéressants. J'aime bien balader quelques connaissances communes. Exactement. En fait, j'ai pensé à trois personnes. Je vais les citer comme ça. il y a David et Sarah sur Instagram. Ils s'appellent DS Investissement et je les aime beaucoup parce que c'est un couple qui investit ensemble, qui sont très carrés. Ils cartonnent, ils font des super belles rénovations, ils partagent. Et en même temps, ils sont tellement drôles et tellement gentils. Je les ai rencontrés, c'est un couple breton. Donc, big up à eux et puis vous pouvez aller les suivre. Mais je pense qu'eux, ils pourront vraiment bien correspondre. Là, vous avez partagé un speech sur comment bien investir en couple avec même les précautions juridiques. OK. Selon si on n'est pas que c'est marié, etc. Donc, pourquoi pas. C'est super intéressant et puis être investisseur en couple, ça peut avoir des risques mais c'est aussi souvent, ça peut être très bien pour le couple si ça se passe bien. Exactement. J'aime beaucoup le parcours de Steven Giron qui est parti de zéro, même encore moins que zéro et qui aujourd'hui a un super lifestyle grâce à ses locations courte durée notamment. Donc, parcours très inspirant. Et puis, c'est une copine investisseuse alors qu'il n'est pas hyper connue des réseaux pour l'instant mais qui mérite d'être connue. C'est Amandine. Donc, sur Instagram, elle s'appelle amande.imo. Donc, elle cartonne en LCD, elle est super humble mais c'est une killeuse. Franchement, elle assure en plus à les mamans. vraiment, j'admire les parents investisseurs donc si tu es papa investisseur ou maman investisseuse dans l'immobilier, vraiment gros big up, respect. Voilà, les invités que je te recommande. Ok, donc quatre invités et c'est vrai qu'un couple, j'avais déjà un couple d'Alsaciens dans le viseur mais des couples, c'est très intéressant parce que, mine de rien, le couple, c'est pour la plupart des gens une grosse partie de leur vie et pouvoir mêler les deux, eh ben, ça serait fort intéressant. Ils sont comme nous, tu vois, ils sont nature, ils sont assez cash, ils disent ah ouais, puis là on s'est engueulé pour ci, pour ça, donc ça c'est drôle, je pense que tu vas rigoler si tu les investis. Ok, super, eh ben Claire, ça m'a fait super plaisir, donc si on veut te contacter Instagram, Claire Duissier, ton blog, recouvrement-facile.com et le groupe Facebook, le groupe Facebook, battre son empire immobilier, la chaîne YouTube. Yes, ça s'appelle Claire Recouvrement Facile, tout simplement. Claire Recouvrement Facile. Eh ben, merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous, bye bye. Et voilà, on arrive au bout de ce podcast, j'espère que vous avez saisi des pépites juridiques que Claire a pu nous partager. Je vous rappelle, partagez l'épisode, notez-le, plus de notes, sans notes sur Spotify, rejoignez-nous sur le groupe Telegram, on est 47 je crois. Et voilà, la vie est belle, je vous souhaite une belle semaine d'été et on se retrouvera la semaine prochaine. A très bientôt, bye bye.